Musique Le basketball sera de nouveau en fête du 26 septembre au 6 octobre. Les 16 meilleures équipes de la saison se donnent rendez-vous au palais des sports et de la culture de Mahamas. Elles seront 8 chez les hommes et 8 chez les dames. Le tournoi, deuxième phase du championnat de Madagascar de basketball, s'appelle d'ailleurs Elite 8. Et les 16 équipes s'affronteront pour les 8 places des Final Four. Les 4 meilleures équipes chez les messieurs et les 4 meilleures chez les dames. Qui sont alors les équipes favorites ? Cette année encore, l'indétrônable Mbitual restera l'archi-favorite chez les dames. Muriel Azanerim, Minoarsou Christiane Nazaufir, Sidonie Marie-Erika Adjami Azanerim et autres Shantia Hanarsson avaient déjà prouvé lors de la phase des conférences à un tir à baie qu'elles étaient intouchables. Elles n'avaient perdu aucun match lors de cette première phase. La seule équipe qui pourrait perturber leur parcours vers un nouveau sacre serait l'équipe féminine de la gendarmerie. Finaliste malheureuse de la saison dernière, Rundj Emranchi Narayir Manana et ses coéquipières de la GNBC dames avaient affiché deux belles performances lors de la phase des conférences qui s'étaient tenues à Thomasson. Mais il ne faut pas non plus écarter la scutats nanan. Cette équipe de la commune urbaine de Thomasson pourrait créer la surprise. Le GEA Vaknakarach, le Fange Fialan Alamang, l'Ankarja Vaknakarach, le Fange Asaotmatiach et l'USGFM de la Timo Adjifan font figure d'Outsiders. C'est chez les hommes que la bataille s'annonce plus rude. Les candidats au titre national sont nombreux. Mais la GNBC de Elie Ranjiamampioun, de Fyara Koutnerin et de Fabrice Madimson tenant du titre ont toujours leur mot à dire. Le club Omnisport de la Police Nationale, la co-SPN, d'Olivio Ratienarive, Arnold Souljail et d'Orlando Raazzanien, à Dibille, privé du titre l'année dernière, luttera pour revenir au sommet cette année. Tout comme chez les dames, la Scutum est aussi candidat au titre, ainsi que le BCB Bwinn. Les autres équipes, le Kosfa Analamang, le NJB Itas, le SBC Vaknakarach et le MBC Atsnanana ne sont pas parmi les favoris, mais elles pourraient réaliser des exploits. Pour les messieurs, outre le sacre national, l'enjeu est aussi le ticket pour le Road to Basket Africa League Ball. Lors de la première journée des éliminatoires de ce jeudi 26 septembre, les Férus du Basketball Malcache pourront assister à un duel des éléments des forces de l'ordre, le GNBC face au Kosfa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada